Bonjour à tous et bienvenue à tous les téléspectateurs de Parabole qui nous retrouvent sur Alsace 20. C'est un séisme, c'est une déflagration. Les mots nous manquent pour qualifier ce que nous a dit aujourd'hui, mardi 5 octobre, Jean-Marc Sauvé, le président de la SIAZ, la Commission indépendante sur les abus sexuels. Jean-Marc Sauvé a remis son rapport aujourd'hui aux évêques de France et aux religieux et religieuses de France. Un travail rigoureux de plus de deux ans qui aboutit à un rapport accablant. Pour commenter ce rapport et pour parler de l'avenir, nous recevons dans Parabole aujourd'hui Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg. Bonjour Père. Bonjour. Deux chiffres résument ce rapport. Entre 2 900 et 3 200 prêtres responsables d'abus sexuels sur mineurs depuis 70 ans et 216 000, le nombre de victimes recensées par le rapport. 330 000 si l'on l'ajoute les laïcs en mission qui ont aussi abusé sexuellement. Quel est tout d'abord votre premier sentiment devant la publication de ce rapport et devant ces chiffres ? Vous savez que nous travaillons dans le diocèse depuis 3 ans, vraiment, et même davantage sur cette question. Donc c'est vrai que je savais que sur les 169 victimes qui ne sont connues au 4 octobre 2021, il fallait sûrement multiplier et avoir un facteur, peut-être, que j'imaginais de 5, 8 ou 10. Mais là, c'est un facteur de plus de 60. Je suis aïuri, quoi. Enfin, on est aïuri. Et derrière ces chiffres, on accroche des visages. J'en connais quelques dizaines seulement. Mais du coup, en Alsace, je peux en accrocher aujourd'hui plusieurs milliers. Jusqu'aux années 2000, et ça, Jean-Marc Sauvé nous l'a dit, c'est-à-dire pendant 50 ans, il y avait une indifférence totale de la part de l'institution à l'égard des victimes. Les victimes sont niées, méprisées, pas écoutées. Comment vous expliquez ce silence ? On pourrait parler d'indifférence. J'ai dit dans un point presse, nos yeux regardés ailleurs ont détourné la tête et le cœur, en fait, de ceux qui étaient les plus pauvres, les plus petits, d'abord parce qu'ils avaient la petitesse de l'enfance. Nous savons aujourd'hui que 80% des abus sexuels commis par les prêtres portent sur des garçons, et des garçons dans la tranche d'âge de 10-13 ans. Donc c'est vraiment des prépubères, des jeunes qui ne comprennent pas, qui font une confiance totale. Et en plus, à leur petitesse de l'enfance, il faut rajouter le tragique de la pauvreté, des vies fracturées. Donc en fait, ça ne nous intéressait pas du tout. Je crois qu'il faut le dire de façon effrayante, aussi froidement que cela, mais ça ne nous intéressait pas du tout. Et ça correspond avec les dossiers que nous avons ici, dans l'église d'Alsace, où effectivement, il est beaucoup parfois parlé des auteurs, on voit même un peu leur itinéraire, comment on a essayé, entre guillemets, de les sauver, ou de sauver leur sacerdoce. Mais des victimes, très souvent, ont simplement plusieurs victimes. On ne connaît ni leur nombre, ni leur nom. Alors si l'on prend en compte, Mgr Ravel, la situation à proprement parler en Alsace, en transposant les chiffres nationaux à l'Alsace, bien que pour l'instant, on n'ait pas forcément des données précises, combien y a-t-il de victimes en Alsace depuis 70 ans environ ? Alors ça paraît un peu compliqué comme calcul. Je n'aurais pas su le calculer tout seul, mais avec les ratios que nous donne la Commission indépendante de la SIAZ, nous pouvons estimer aujourd'hui, prêtres et autres, auteurs, donc sacristains, organistes, etc., donc non clairs, si vous voulez, je pense qu'une fourchette crédible serait assituée entre 6 à 7 000 personnes victimes, abusées sexuellement, donc victimes depuis 1950. Ce qui fait évidemment un chiffre considérable, mais qui est coïncident finalement avec la taille de la population de deux départements par rapport à ce que nous indique la SIAZ. Donc nous sommes là en contenu du nombre de prêtres et de religieux très important. Il faut quand même se rappeler que depuis 1950, il y a eu 2156 prêtres diocésains qui ont exercé leur ministère en Alsace et on peut estimer à plusieurs centaines ou un millier approximativement, là on est moins précis, le nombre de religieux ayant été en Alsace. Donc à partir de ce chiffre, de 3 000, 3 100 hauteurs potentielles entre guillemets, à quoi il faut rajouter des organistes, etc., très nombreux, des sacristains et autres, eh bien vous tombez à peu près sur ce chiffre hallucinant de 7 000 personnes victimes. Tout à l'heure, devant nos confrères journalistes, vous avez eu des mots très forts, vous avez dit « on est à un tournant, on est à la croisée des chemins, si on ne marche pas ensemble, on risque de disparaître ». Est-ce que vous pouvez développer un peu cette pensée ? Oui, j'ai rajouté en introduction qu'il me serait très facile de faire de la communication, de dire « je suis déterminé, nous allons prendre tous les moyens pour que ceci ne se reproduise jamais plus en Église ». Ça fait 20 ans, voire davantage que nous le disons. La question aujourd'hui, c'est qu'il y a une distorsion entre nos paroles et nos actes. Et pour passer aux actes, je vois le travail que nous avons fait chez nous en Alsace, il faut que ce soit ensemble. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas simplement l'archevêque de Strasbourg, Mgr Luc Ravel, qui doit se prononcer. C'est d'abord tous ses collaborateurs proches, à commencer par les évêques auxiliaires, à commencer par la vicaire généraux, vicaire épiscopaux, tous les collaborateurs, etc., tous les chefs de service, qu'on pose à chaque fois la question de façon nette et personnelle, est-ce que vous, vous êtes partant pour soit aller dans le sens de « on a toujours fait comme ça ». On ferme les yeux, de toute façon, les médias n'en parleront plus dans une semaine. Et surtout, on ne change rien à notre petit business. Voilà, on est bien, on est dans l'entre-soi. Ou bien, c'est pour ça que je parlais de croiser des chemins, on est décidé d'abord à recevoir sérieusement ces 45 recommandations de la SIAZ, qui vont toucher, nous a dit Jean-Marc Sauvé, au cœur. Sans toucher au dogme, mais toucher dans notre fonctionnement d'Église, dans notre institution d'Église. Et à ce moment-là, on avance dans la lumière, lumière qui est aujourd'hui très dure, très crue, et qui est dure par ces chiffres, mais qui soulève le cœur dès qu'on a déjà reçu, comme c'est mon cas, quelques dizaines de victimes. Nous sommes en contact avec 86 victimes, personnes victimes. Et à ce moment-là, on voit l'ampleur démentielle, démesurée de souffrance dont nous avons été le théâtre, l'occasion et la source. Ça veut dire, il faut tout changer dans l'Église universelle, de Rome à tous les diocèses, du sol au plafond ? Du sol au plafond. Vous avez, je crois, une expression tout à fait heureuse. Parce que si c'est simplement la volonté d'un homme ou d'une équipe, parce qu'il y a une équipe formidable ici, à Strasbourg, qui marche, ça ne marchera pas. Comme l'avait dit le pape François dans sa lettre au peuple de Dieu d'août 2018, il faut que ce soit tout le peuple de Dieu. Donc d'en bas, du sol. Toi, catéchiste. Toi, père de famille. Toi, chef scout. Toi, etc. Est-ce que tu veux, maintenant, choisir ? Voilà. Un petit peu comme Dieu met le peuple à travers Moïse. Choisis la vie, choisis la mort. Voilà. Je mets en toi le choix. Nous sommes à la croix des chemins. Et puis, jusqu'au plafond, nous avons déjà fait remonter certaines choses. Ce rapport de la SIA sera bien sûr entendu à Rome. Voilà. Et il y a évidemment des choses qui ne pourront pas changer au niveau local, comme par exemple le droit canonique. Je n'ai pas ça dans mes mains. Voilà. Et donc, est-ce que ça va changer ou pas ? Alors, si du sol au plafond, tout le monde ne se remue pas, je crois qu'on poursuivra sur la même ligne. Alors, il y a une question qui est sensible aussi. On va appeler ça l'indemnisation des victimes. Jean-Marc Sauvé a eu des mots très forts. Il a dit, la question de l'indemnisation, ça n'est pas un don, c'est un dû. Nous considérons que les victimes ont une créance et que l'Église a contracté une dette à leur égard. Vous êtes prêts, et tous les évêques de France sont prêts à aller très loin dans ce domaine ? Ce sont des paroles abyssales. En particulier, lorsqu'on voit ce que nous avions pensé mettre en place comme système d'aide, d'accompagnement financier aux victimes, et puis ce que préconise la SIAZ. D'un côté, nous sommes sur quelques millions d'euros. On évoquait 5 millions, peut-être 8, allez 10. Déjà difficile à trouver. Et là, nous sommes face à des... D'abord, par le nombre de victimes, et puis par ce dû, cette dette, qui nous introduit du côté d'une justice réparatrice à l'égard des personnes victimes, nous sommes face à des sommes qu'on ne peut même pas envisager, calculer aujourd'hui, mais on peut penser en plusieurs centaines de millions d'euros, ou milliards, comme l'a évoqué le président de la parole libérée, François Deveau. Oui, on est loin du fonds de dotation qui prévoit de collecter 5 millions d'euros. Nous sommes sur un... On change complètement de galaxie. Pour terminer, Mgr Ravel, est-ce qu'aujourd'hui, après la publication de ce rapport, vous avez certes le cœur blessé, mais est-ce que vous êtes tout de même, malgré tout, rempli d'espérance ? Ce joie de la vie, je crois profondément que l'Esprit Saint va le susciter, l'éveiller, même dans le cœur de ceux qui sont encore rétifs. Et qui voudraient plutôt minimiser, qui vont discuter les chiffres, qui vont discuter l'impact, qui vont discuter tout ça. Je pense que l'Esprit Saint peut susciter en joueur en disant, écoutez, on fait un choix courageux. Le choix courageux, il passera évidemment par tout cet accompagnement des victimes, cette question de ressources financières, toutes ces questions de signalement, de changer certainement nos procès de droits canoniques, etc. Donc ça passera par beaucoup de choses. Mais ça passera aussi, et d'abord peut-être, par un changement de mentalité. C'est-à-dire, est-ce qu'au fond, l'institution Église, c'est à la fois une organisation, qu'il faudra changer, mais on pense toujours à modifier la gouvernance, on pense à introduire des laïcs, des femmes, etc., mais surtout un changement de mentalité. Est-ce que ce prêtre est cet homme sacralisé à mi-chemin entre Dieu et le petit peuple, ou est-ce qu'il est en dessous du petit peuple pour le servir ? Voilà la question de fond, changement de mentalité. Alors vous étiez à Rome, je vais revenir pour terminer, vous étiez à Rome il y a quelques jours pour rencontrer le pape pour votre visite à l'Ilimina, et un certain nombre de cardinaux responsables de Dicaster. Cette question des abus sexuels était très présente dans vos débats. Que retenez-vous sur cette question de ce que vous a dit le Saint-Père ? D'abord, le Saint-Père lui-même nous a dit qu'il faudrait vraiment le tenir informé de ce rapport de la SIAZ, dont les échos dépasseront largement le niveau national. Elle va impacter toute l'Église universelle. Je rappelle que ce rapport a été précédé d'autres rapports dans d'autres églises ou d'autres pays, mais jamais à ce niveau-là, en particulier parce que nous avons ouvert toutes nos archives, donc il y a eu un contact direct entre les historiens, le travail d'historien et de sociologue, et nos archives, même les plus secrètes. Donc c'est un travail qui, pour l'instant en tout cas, n'a pas de précédent connu. Donc le Saint-Père nous a invités à lui en parler, parce qu'on lui redonne un écho. Plusieurs congrégations nous en ont parlé dans ce sens. Alors, comment ce plafond, cette église de Rome, qui sera-t-elle à même de recevoir cela et d'en tirer les conséquences ? Moi, je crois que le pape François, successeur de Benoît XVI, dont il faut dire c'est vrai qu'il a été découragé devant l'ampleur de la tâche, je pense que le pape François est déterminé, ça c'est très clair. Il faut aller de l'avant et qu'aujourd'hui on ne regardera pas en arrière, c'est-à-dire on ne prolongera pas, dans son idée, il nous l'a répété plusieurs fois, le modèle d'église que nous avons connu jusqu'à ce jour du 5 octobre 2021. Très concrètement, dans les semaines et les mois à venir, vous attendez, vous Mgr Ravel, des décisions très concrètes qui émaneront du Vatican et qui ensuite seront reprises par les évêques français ? Je ne sais pas ce que je dois attendre. Je me suis aperçu qu'on ne peut pas monter tout seul au créneau ou à quelques dizaines. Donc ce que je voudrais aujourd'hui, c'est que nous puissions identifier le travail que nous pouvons faire à notre niveau dans ces 45 recommandations, et puis voir de quelle manière l'Église en France et l'Église universelle se saisit des autres recommandations et nous travaillons en synergie. Je suis plein d'espoir. L'Esprit Saint est là. Merci beaucoup Mgr Ravel d'avoir été avec nous pour réagir juste après la publication de ce rapport. J'invite tous les téléspectateurs et tous les internautes à aller consulter ce rapport de la Ciasse qui est désormais publique sur le site du diocèse de Strasbourg, alsace.catholique.fr. Un grand merci et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada